Un enfant sur 30 n'est pas du père. On est combien dans la pièce ? Il y a combien de bâtards ici ? D'où l'expression maman sûre, papa peut-être. Voilà, exactement. C'est ma mère qui me l'a dit, je dois peut-être m'inquiéter. On n'a pas le droit de faire les tests ADN en France, il faut envoyer sa salive à l'étranger. Il faut cracher fort ! Un bon gladiou ! Et pourtant on disait c'est une part très crachée de son père. Ben non, justement. C'est le fils du docteur avec les couilles du pharmacien. Combien de fois on a entendu ça ? Combien de fois dans les milieux un peu chic ? Mais là tu parles du 7ème arrondissement ! En dehors du 7ème arrondissement, on ne peut pas entendre ça. C'est le fils du docteur avec les couilles du pharmacien. J'ai jamais entendu ça. Mais même dans les milieux populaires, j'ai interrogé Ferrari. Dans les milieux populaires, c'est moins su. Parce que les gens cherchent moins. Comme ils sont occupés à chercher du pain pour becquer, ils n'ont pas le droit de dire « Est-ce que c'est vraiment une filiation génétique ? » « Allez, t'es là, Marcel, bouffe, puis c'est tout ! » Tu comprends ? Et bien là, c'est bon ! La vision des milieux modestes par Pierre Benichoux ! Moi, vous pensez par exemple, qui vient d'un milieu modeste Pierre, pensez que sur les 5 enfants que nous sommes de Raymonde et Roger, Roger n'est plus là et Raymonde, elle n'écoute pas. « Non, Raymonde, elle a bien une tête de salope ! » « Comment tu lui as parlé de ta mère comme ça ? » « Eh bien, j'espère qu'elle n'écoute pas ! » « Non, 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 non ! » « Parce que déjà, je crois que c'est... » « Elle ne peut pas vous blairer ! » « Elle ne peut pas vous blairer ! » « Elle ne peut pas vous blairer, ce qui prouve qu'elle a encore toute sa tête ! » « T'es parti ! »